Bonjour, alors bienvenue sur cette petite vidéo d'aide, c'est de l'aide que j'aurais pu vous apporter pour ce document si nous nous étions vus et que nous n'étions pas en confinement. Donc vous avez là l'aide sur un document qui s'affiche sur cet écran ici. Donc regardez bien, c'est le document du chapitre 2 de 6ème, leçon numéro 3, 7ème cours. Donc je rappelle que juste avant nous avons vu qu'il y avait de la variabilité dans les espèces, c'est à dire que les espèces pouvaient être différentes suivant la reproduction, que la reproduction ne faisait pas que des clones. Et oui, il y a de la variabilité qui s'installe. Mais justement, est-ce que cette variabilité ne permettrait pas l'explication de l'apparition d'une nouvelle espèce ? C'est ce que nous allons étudier, c'est ce que vous allez voir par vous-même à travers ce cours. Donc je rappelle que le but est écrit ici, comment peut se créer une nouvelle espèce ? On a vu par l'étude des fossiles que de nouvelles espèces pouvaient se créer. Tous les êtres vivants se reproduisent, il existe une variabilité entre les individus. De plus, le succès reproductif peut être influencé par des facteurs extérieurs. Oui, c'est ce qu'on avait vu avec les papillons, souvenez-vous, si le tronc est pollué ou pas, ils peuvent se faire manger ou pas. Comment expliquer, à partir de ces connaissances, comment expliquer l'apparition de nouvelles espèces ? Alors, premier exemple, le moustique des métros. Vous avez ici deux photographies de moustiques, le Culex molestus et le Culex pipiens qui est précisé. Alors, vous remarquerez que pour chacun de ces deux exemples, vous avez des choses particulières. D'abord, vous avez ici, à Londres, tout ce qui est précisé pour le Culex molestus. Donc on est bien là, sur le Culex molestus. Donc, ce Culex molestus, je vais modifier un peu la taille de mon outil. Voilà, donc pour ce Culex molestus, vous avez, donc pour celui-là, vous avez tous ces documents-là qui vont avec. Pour l'autre moustique, les chercheurs ont comparé ces deux moustiques. Donc là, vous avez le Culex pipiens avec les informations qui vont pour lui. Donc, Culex molestus, très important pour que vous compreniez l'exercice, Ce Culex molestus n'existe que dans le métro. Attention, il n'existe pas en dehors. C'est un moustique qui n'arrive à survivre que dans le métro. Et vous voyez qu'il a des caractéristiques, quatre particulières. Il se reproduit toute l'année. Il ne supporte pas le froid. Il pique surtout le jour, la journée. Et il pique aussi bien les humains que les rats et les souris. Ils l'ont comparé à cet autre moustique, le Culex pipiens, qui lui vit en surface. Alors attention, c'est très important, il vit en surface. Ce qui fait que les deux ne peuvent pas se rencontrer. Puisqu'il y en a un qui est dans le métro de Londres. Et l'autre qui est à la surface, à l'extérieur, dans Londres. Donc lui, il supporte très bien le froid. Ils peuvent hiberner en hiver, ce que ne peuvent pas faire les autres. Ils ne piquent que la nuit, au moment où on le voit le moins, on va dire. Et ils ne piquent que les oiseaux. D'accord ? Évidemment, si celui qui est dans le métro piquait les oiseaux, il est mal. Puisque je rappelle que dans le métro, il n'y a pas d'oiseaux. Donc une fois que vous avez bien compris les informations de cet émoustique, vous pouvez aussi faire des recherches sur ces émoustiques qui sont assez bien connus. Les chercheurs se sont rendu compte que si les individus d'une espèce se reproduisent avec l'autre, les oeufs étaient stériles. Ce qui signifie, puisqu'ils sont stériles, et ça on l'a vu auparavant, qu'ils n'appartiennent pas à la même espèce. Puisque je rappelle que pour appartenir à la même espèce, il faut pouvoir se reproduire et avoir des individus qui ne sont pas stériles. Donc, petit 1, vous avez un tableau à construire pour montrer les points communs et les différences. Attention, quand on parle de tableau, on parle bien de tableau à double entrée, c'est-à-dire une ligne pour chaque moustique et une colonne pour chaque élément que vous voulez comparer. N'oubliez pas qu'il y a des règles à suivre quand vous faites un tableau. Je ne vais pas les répéter, au crayon et à titre. Vous expliquez si ces deux moustiques peuvent se reproduire dans l'environnement normal, c'est-à-dire que si les scientifiques ne les mettaient pas ensemble, est-ce qu'ils seraient capables de se reproduire naturellement ? Petit indice, regardez bien l'endroit où ils vivent. Et enfin, expliquez d'après vous, faire une hypothèse, comment cette espèce Molestus, celle-ci qui vit dans le métro, comment est-ce qu'elle a pu apparaître à partir de l'autre espèce, Culliès-Pippens ? Je rappelle que vous devez vous baser sur la variabilité des individus lors de leur imposition et sur le fait que ces deux espèces vivent dans des milieux différents. Peut-être qu'un moustique est allé se perdre ou plusieurs et que c'est à vous de faire cette hypothèse. Voilà pour la première partie du document. Deuxième partie du document, je vous demande, et vous le voyez ici, d'aller voir une vidéo. On va le faire ensemble en espérant que ça fonctionne. Donc, cette vidéo va vous parler de la naissance d'une nouvelle espèce. Donc, je ne vous mets pas la vidéo, notamment le pouillot verdâtre. N'hésitez pas à regarder deux ou trois fois cette vidéo. Vous voyez qu'elle ne fait que 2 minutes 30, donc c'est très raisonnable. Et cela vous permet de répondre aux questions suivantes. D'abord, de quel type d'animal il s'agit au départ ? Quelles sont les deux espèces qui vont se former à partir de cette espèce de départ ? Et enfin, d'expliquer comment elles se sont formées. Soyez le plus complet possible. N'oubliez pas l'exemple du moustique qui est donné juste avant. Évidemment, il y a un lien entre les deux. À l'aide de ces deux exemples très importants, c'est ça qui va m'intéresser principalement, Vous avez ici la question générale du document, faire un court texte explicatif qui permet de comprendre comment une espèce nouvelle peut apparaître grâce à la reproduction des individus. Donc, vous faites une synthèse des deux et dire, comment à partir d'une espèce, je peux arriver à deux espèces ? N'hésitez pas à reprendre les deux exemples, celui du pouillot verdâtre, l'oiseau, et celui du moustique pour expliquer ça. Vous avez tous les éléments pour bien comprendre ce document. N'oubliez pas qu'à la suite de ce document, vous avez aussi une vidéo, un cours à regarder et quelques définitions à apprendre. La prochaine vidéo sera sur le document suivant. N'hésitez pas, je la mettrai dans la playlist pour que vous puissiez les consulter et je vous enverrai le lien par prenaute. Allez, bon travail. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au soir du jour où on avait cours ensemble pour remettre ce document dans le dossier partagé que je vous ai transmis par prenaute aussi. Vous avez aussi sur la chaîne une petite vidéo, peut-être que je la mettrai en lien par ici, pour vous expliquer la chose. Allez, au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501